Que les I&I sont les invités fil rouge de notre l'acoustique numéro 5 On a vu un extrait du clip Let Them Talk Voici la même chose en vrai et en live Let Them Talk, laisse parler les gens For Them, you don't have conviction And cause you look is not good to their conception But I know it's hard to please in a Babylon And so complicated sometimes to carry on Live my life and don't listen all they're saying I don't let them try to list up my way I don't spend time paying attention Fill it up with this fool Let Them Talk And let these people waste their breath And without caring what they say Oh, they don't know you yet And they allow you to turn Well, in them I can find solution And God they have is not true to my conception And I know it's hard to see And they're my good person And they're my good person And so difficult sometimes to ride on Live my life and don't listen all they're saying I don't let them try to list up my way I don't spend time paying attention I don't spend time paying attention Yeah, yeah Fill it up with this fool Let them talk now And let these people waste their breath And they allow you to turn 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 Sous-titres par Jérémy Diaz In Common Faith, I&I, Formation Acoustique, ce soir. Fabien, tu peux venir nous rejoindre et on va accueillir dans quelques instants d'autres belles personnes. Fabien, ta voix est certainement celle qui intéresse le plus les gens qui t'aiment et qui t'apprécient. Au début, il y avait cette empreinte très Bob et puis maintenant, tu t'es approprié ton personnage et puis du coup, ta carrière. Alors, la recette de la voix de Fabien, c'est quoi ? C'est du taf, c'est d'abord une voix qui se cale sur Bob et puis ensuite qui essaie de trouver ses dénivelés à lui. C'est un peu tout en fait, parce que moi, je n'étais pas trop chanteur au départ. Je me suis mis tard à la musique, déjà vers 17-18 ans après les études et donc, je n'ai pas eu tout ce bagage, tous ces cours. Donc, il a fallu travailler, écouter, écouter beaucoup les morceaux que je voulais reprendre, déjà de Bob Marley. Beaucoup m'en imprégné, déjà pour les interpréter, puisque c'est un artiste déjà qui a des messages forts. Et puis, indirectement, ça m'a fait travailler ma voix jusqu'à ce que j'ai envie d'écrire mes propres compositions. Et donc, tu travaillais genre chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, tu t'enregistrais ? Partout, en fait. Tu mettais la main sur l'oreille pour sentir l'écho, tout ça ? Non, pas trop l'écho, mais s'enregistrer avec n'importe quoi, s'enregistrer tout le temps, voir s'il ne chante pas faux, voir si c'est bien, toujours s'écouter et puis toujours apprendre, écouter des autres.